Frédéric Jallier, je suis le directeur général adjoint en charge des ressources et du pilotage et ce qui m'intéresse tout particulièrement à Saint-Ny c'est de travailler sur l'amélioration du service public, faire en sorte qu'il soit le plus adapté possible et qu'il répond le mieux possible aux besoins des habitants et Saint-Ny pour ça c'est une ville formidable qui déborde d'une énergie sans limite avec un projet politique porté par le maire et la municipalité qui sont très ambitieux, un endroit parfait pour marquer de son empreinte le fonctionnement de l'administration et travailler auprès des habitants et des habitantes. L'atout que je retiendrai c'est la capacité à se mobiliser de l'ensemble des équipes municipales, à vouloir donner la meilleure image possible de la ville, à vouloir accueillir du mieux possible l'ensemble de celles et ceux qui vont venir sur le territoire et cette capacité à se mobiliser on la retrouve à tous les niveaux chez les agents, chez les élus, avec l'ensemble des partenaires, les associations et c'est ça qui fait vraiment la grande force de cette ville. Ce que les Jeux Olympiques et Paralympiques ont changé et vont changer dans notre fonctionnement, c'est qu'ils vont nous obliger à nous organiser d'une façon complètement différente pendant très peu de temps mais pendant laquelle il faudra qu'on soit très efficace et donc il faut qu'on assure à la fois la continuité de l'ensemble des services pour pouvoir accueillir du mieux possible et continuer à fonctionner du mieux possible normalement, avoir une organisation vraiment spécifique pour le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques et puis tirer aussi le profit dans la durée de tout ce que vont apporter ces Jeux, de tout cet héritage donc c'est ces trois temporalités là qui ont vraiment constitué un défi dans notre organisation.